Bonjour à toutes et tous, je suis Lucie Ducarne, je suis la directrice générale de la structure Let It Be, filiale du groupe Hexagone. Je suis accompagnée de ma collègue Laetitia Lebaille. On va vous présenter aujourd'hui la résidence Let It Be du Lardin. On va être beaucoup en mode échange, donc n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions, sinon on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que c'est bon pour vous aussi ? Les visuels. On vous remercie de nous accueillir ce soir pour cette présentation. C'est une démarche que l'on mène généralement quand on s'installe dans une nouvelle commune. On va à la rencontre des élus sur les territoires pour leur expliquer un petit peu ce qu'on va faire chez eux et dans quel but. Parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de questions. Donc là c'est un premier visuel avec l'hôtel Sauté que vous connaissez tous. C'est un petit peu restructuré, mais globalement on conserve la partie construite aujourd'hui. On la réhabilite complètement et on fait une partie extension sur l'arrière, mais je vous présenterai les choses un peu plus en détail après. Donc Hexagone Group, c'est un groupe qui a à peu près 14 ans. On s'installe sur l'ensemble du territoire national. Hexagone Group, c'est plusieurs filiales, comme vous pouvez le voir. C'est à la fois la partie construction de différents types de commerce. Puisqu'on était positionné essentiellement sur du retail. Et depuis 5 ans, on s'est lancé dans la résidence service senior. Puisque pour des raisons familiales, notre président directeur général s'est aperçu qu'il y avait un manque de solutions d'hébergement pour nos seniors. Et donc quand le logement n'est plus adapté, quand c'est trop grand, quand les enfants sont loin, que la famille n'est pas à proximité. Mais qu'est-ce qu'il y a comme alternative de logement pour nos seniors, quand ils sont encore autonomes et relativement à l'aise dans leur vie du quotidien ? Avant l'EHPAD, qui n'est pas forcément une structure pour les personnes autonomes. Donc qu'est-ce qu'il y a entre deux ? Notamment en ruralité, il n'y avait pas grand-chose. Donc le constat, il est simple, il est parti de là. Donc comment on apporte des services de résidence service senior qui existent depuis très longtemps dans les grandes villes en ruralité pour que finalement ces seniors, ils aient une réponse immédiate à proximité de chez eux pour du logement ordinaire mais intermédiaire à leur domicile qui est trop grand tout en gardant un maximum d'autonomie. Donc le projet Let It Be, il est né de ce constat-là. On a mis à peu près cinq ans pour arriver à ce qu'on va vous présenter. Donc ça, c'est la partie construction qui gère toute la phase de projet, de la genèse, du dessin du projet jusqu'à la partie construction en dur, élévation de la bâtisse. Ensuite, il y a la partie de Laetitia qui intervient sur la promotion immobilière. Entre-temps, on fait aussi travailler d'autres filias de notre groupe. Par exemple, sur la partie green pour mettre en place des panneaux photovoltaïques. Il y a la RE 2020-2020 entre-temps. Donc il faut aussi se poser des questions pour notre environnement, notre avenir, le traitement de l'eau, le traitement des déchets et autres. Donc on fait travailler aussi toute la partie green. Hop, ça va revenir. On fait travailler nos architectes d'intérieur pour l'aménagement de nos résidences-services seniors, que ce soit la réalisation des plans pour les questions d'ergonomie, de déambulation, mais aussi sur le choix de nos mobiliers pour qu'ils soient respectueux, toujours de cette posture, pas chercher trop, pas chercher trop bas, donc répondre aux exigences pour nos seniors. Et la partie que je représente, donc Let It Be, qui est exploitant gestionnaire des résidences-services seniors. Donc on intervient par Hexagone Group du début du projet jusqu'à la fin du projet. Donc c'est ce que vous voyez juste en dessous. Je vais laisser la parole à Laetitia. Bonjour à tous, Madame Le Baye, donc responsable programme. Vous m'entendez ? Ah, voilà. Donc moi, je fais partie de Hexagone Promotion. Donc en fait, je suis responsable programme. Donc moi, j'interviens plutôt sur la partie, donc quand on fait l'acquisition du bien, et la partie construction, c'est-à-dire les études, toutes les études géomètres, et ainsi de suite. Et après, jusqu'à tout ce qui va être la gestion des plannings et jusqu'à la livraison, de m'assurer d'être dans les délais. Dans les délais. Donc du coup, Hexagone Group était... Alors je m'excuse parce que je viens d'arriver chez Hexagone Group il y a très peu de temps. Il y a à peu près plus d'un mois et demi. Donc voilà. Après, je suis de la promotion depuis un très long moment, depuis plus de dix ans. Donc c'est un métier que je connais très bien. Donc voilà. Moi, ma partie à moi, c'est vraiment de m'assurer que le chantier se déroule correctement. Et qu'on livre en temps et en heure, et dans des bonnes conditions. Alors aujourd'hui, les résidences Let It Be ont permis de construire, déposer. Il y en a trois. En cours de construction, dont la première sera ouverte à Bazas en 2024, en Gironde, pas très loin de Bordeaux. Les deux autres sont le Lardin-Saint-Lazare et Malmort. Elles vont arriver à peu près en même temps à six mois d'intervalle. On a aussi trois autres PC qui sont en cours de dépôt dans l'Hôte-et-Garonne, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Corse. On est aujourd'hui en train de travailler sur la Charente et la Charente-Maritime pour installer aussi nos résidences sur ces deux départements. Et donc ça, ça est la couverture qu'on va avoir. On s'étale plutôt au niveau sud-ouest. Mais l'idée, c'est de pouvoir apporter cette offre de services à l'ensemble du territoire national. Donc la parcelle, je ne vais pas trop vous... Enfin, vous connaissez tous, je vais plutôt vous montrer celle-ci. Donc là, dans la zone délimitée en rouge, c'est l'ensemble des parcelles que nous avons achetées pour pouvoir étendre le projet de résidence service senior. Alors, on est en zone PPRI, donc toute la partie qui va de l'hôtel sauté jusqu'à la voie ferrée, on oublie, on ne peut pas construire. Donc ça va rester végétalisé. Et sur la partie qui est plus vers le haut, là où il y a l'hôtel sauté, Donc on réhabilite toute la partie bâtie, on crée une extension sur cette partie-là, qui n'est pas totalement en PPRI. Et on a aussi... On est en cours de rachat de l'ancien garage de Madame Bonnet et de la parcelle qui est juste derrière, qui fait un L pour desservir l'accès, pour créer des pôles santé service. Je vais vous expliquer un petit peu. Les résidences Let It Be, ça n'est pas seulement l'apport d'une solution nouvelle, intermédiaire, de logement pour les seniors. C'est aussi adossé à des pôles santé service. Et on fait pareil sur tous nos projets de résidence. C'est-à-dire qu'on travaille avec les élus, les maires, les collectivités, les acteurs locaux, pour savoir de quels besoins ils ont, quels besoins a la population du lardin en termes de services, de commerces, pour mettre en place dans ces pôles santé service des services ou des commerces qui sont manquants ou défaillants sur le territoire pour apporter à sa population une nouvelle offre de services. L'idée, c'est de vraiment travailler main dans la main avec les acteurs locaux sur le tissage de cette offre de services, qui répondent aux besoins du territoire parce qu'hormis vous, il n'y a que vous qui connaissiez les besoins de votre population. C'est du cousu humain. Ce qu'on fait au lardin, on ne le fait pas stricto sensu à Malmort ou à Basas ou à Nérac. Là, c'est vraiment, on adapte l'offre de services à ceux dont vous avez besoin. L'idée, c'est vraiment le besoin de votre population et répondre à ce besoin-là. Sur ce pôle santé service, on est ouvert à l'ensemble de la population. Ce n'est pas strictement réservé aux seniors. Par exemple, au lardin, on va installer une vraie salle de sport avec du matériel au rez-de-chaussée de ce pôle santé service. On aura du matériel qui permettra à ce que tout type de personnes puissent y aller, du plus petit enfant jusqu'au senior qui sera résident ou non de la structure La Tidbi. L'idée, c'est vraiment d'apporter une nouvelle offre de services sur le territoire. Là, on vous a mis quelques visuels, mais vous les connaissez bien. Je ne vais pas insister. Sur la partie hôtel, sauté, extension, là, vous voyez une projection de ce que ça pourrait être. C'est une image 3D des éléments que nous avons mis au permis de construire. Sur la partie basse, on est sur la réhabilitation de l'hôtel sauté. On est sur le même renombre d'étages. Sur la partie qui est accueillée avant le restaurant et le bar, on est sur les bureaux de La Tidbi, des futurs personnels de La Tidbi. Sur la barre ensuite qui est là, on est sur le rez-de-chaussée, sur les cuisines du restaurant et aux étages des appartements. Sur cette partie-là, on est au rez-de-chaussée, sur le restaurant avec un accès terrasse et ensuite la desserte de deux étages d'appartements. En tout, sur la totalité du projet, que ce soit sur la partie réhabilitation ici ou sur la partie extension ici, partie neuve, on est sur 75 appartements allant du T2, T2 bis au T4. Ils sont répartis de façon inégalitaire sur les étages en fonction des spécificités techniques, des locaux, de l'ascenseur, des escaliers, puisqu'on s'adapte vraiment au bâti de l'hôtel sauté. Donc il y a des systèmes de décalage de demi-étages dont il a fallu tenir compte pour pouvoir dessiner l'intérieur de la résidence. Toute la résidence est adaptée au PMR, aux personnes à mobilité réduite, les ascenseurs sont conservés, il y a une grande mobilité pour les seniors. Et sur la partie pôle santé-service qui est ici, on est aussi également sur les normes PMR. Il y aura tout à fait l'ascenseur, l'autonomie, toute la déambulation possible pour accéder aux différents services, y compris la salle de sport. On a une piscine à l'intérieur de la salle de sport et la piscine est équipée d'un système qui permet une mise à l'eau des PMR. On est vraiment sur une grande accessibilité. Donc ça c'est pour la partie, je vais rester sur cette, peut-être une plus grande image si j'ai, on va remettre celle-là. Donc ça c'est vraiment la partie vue de haut, là vous avez tout le parc de la future résidence. Donc en ce qui concerne la résidence, on va créer 24 emplois à temps plein pour s'occuper de l'ensemble de la résidence, que ce soit du personnel administratif, accueil, comptabilité, direction de la structure, mais aussi sur des tâches plutôt d'entretien d'appartement, ménage, intérieur, extérieur, gardien, mais aussi du personnel pour le restaurant, puisque tout à l'heure je vous disais qu'on a un restaurant qui est au rez-de-chaussée du bâtiment 4. Le restaurant est ouvert à l'ensemble de la population puisqu'on le considère comme partie prenante du pôle santé-service. Donc il y a une vraie brigade qui travaillera en cuisine avec entre 8 et 10 ETP. On travaille toujours en circuit court, produits locaux. C'est une ligne de conduite qu'on s'est donnée sur l'ensemble de nos résidences et qu'on tient au maximum sur l'ensemble des projets. Donc là aussi, on va travailler avec vous, les acteurs locaux, pour savoir où on peut aller s'approvisionner. Et ensuite, on tissera le maillage pour que chacun y trouve son compte et que la qualité soit au rendez-vous à l'intérieur de ce restaurant. Le restaurant est ouvert au minimum tous les midis, 7 jours sur 7. Après, le soir, on verra en fonction aussi des possibilités. On voit avec la mairie, puisque souvent il y a déjà des restaurants qui sont à l'intérieur des communes. Et donc on nous demande d'adapter un petit peu les horaires. Je prends l'exemple de Bazaz, qui est la résidence la plus avancée. On ouvre tous les midis, deux soirs par semaine, vendredi, samedi. Peut-être parfois le jeudi en fonction de si on veut organiser des soirées thématiques, des lotos, des projections, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est aussi de s'adapter au microcosme local pour qu'on ne fasse pas mourir un petit qui est juste à... Enfin voilà, l'idée, c'est de ne pas prendre la place de quelqu'un. C'est vraiment de s'insérer dans la vie locale et être avec les acteurs locaux. Ça, c'était pour la partie restaurant. Je vais remettre un petit peu d'eau, ça sera mieux. Que vous dire de plus ? Donc les appartements, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 75, T2, T2 bis, T4. Vous allez me dire, il n'y a pas de T3. Oui, parce que la physionomie des lieux ne nous permettait pas forcément d'aller sur du T3. Donc on a fait des grands T2 avec une chambre et des grands espaces de vie, que ce soit sur la partie réhabilitation ou sur la partie neuve. Donc les appartements, ils sont tous loués meublés. C'est du meublé à la carte, c'est-à-dire que si les seniors veulent venir avec une partie de leur mobilier, il n'y a pas de souci, on adapte. On adapte notre mobilier en fonction de ce qu'ils veulent emporter de chez eux, puisque c'est normal qu'ils veuillent emporter des choses de chez eux. La seule chose à laquelle on va être vigilant, c'est sur la déambulation, parce qu'on sait qu'un tapis, un meuble mal positionné dans une circulation, c'est risque de chute. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner aussi sur l'aménagement de leur appartement. Alors on peut être là, ils font comme ils veulent. Après, si on part et qu'ils veulent mettre un meuble, en tout cas machin, au milieu du passage, c'est aussi à nous d'apporter cette pédagogie pour leur dire, attention, là vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis, il faudrait plutôt faire comme ci, comme ça. L'idée, c'est d'être toujours en conseil et bienveillant par rapport à nos résidents. Donc tous les appartements disposent de cuisines qui sont équipées en mobilier, donc plaques, du rangement, un four micro-ondes, un réfrigérateur top ou un peu plus grand pour les appartements qui sont eux-mêmes plus grands, hôtes, un lave-vaisselle six couverts. Alors je n'ai pas oublié la machine à laver, mais je vous en parlerai après, parce que ça fait partie des services que l'on met en place spécifiquement pour nos résidents. Ensuite, en termes de mobilier, on est parti du principe avec nos archives d'intérieur ergonomes que le mobilier, c'était du mobilier qu'on l'avait apporté en plus et pas faire des placards intégrés, parce que généralement, les étagères, moi qui suis très grande, je ne les atteins pas. Donc j'imagine que pour tout ce qui est mobilité des épaules, de hanches, de bassins, ce n'est pas terrible. Donc on va apporter du mobilier qui est respectueux de tous ces gestes-là et qui ne mettent pas en difficulté nos résidents. Ah oui, je ne sais pas appuyer. Hop, super. Sur les appartements, ils sont aussi équipés de détecteurs de chute, puisqu'on considère que la chute, ça fait partie aussi du vieillissement et de l'avancer en âge. Donc l'idée, c'est aussi d'être prévenant par rapport à ces chutes-là. Et donc comme on a du personnel qui est présent 24 heures sur 24, que ce soit par du personnel de bureau ou le gardien le soir, il y aura toujours quelqu'un qui sera sur place s'il y a une chute qui est avérée. Et donc s'il y a besoin, qu'on aille aider un résident et ensuite appeler les secours. Il y a des protocoles qui sont mis en place pour subvenir aux besoins du résident qui auraient chuté. Les appartements sont aussi équipés de télévision. On les installe. Une ou deux en fonction des projets et aussi en fonction des besoins. Au moins une, je vous explique pourquoi. Donc la télévision, au-delà de regarder la télévision, pour nous c'est un support essentiel puisqu'on installe un boîtier qui nous permet de communiquer directement avec nos résidents. Mais pas que, je m'explique. Ces boîtiers viennent se fixer à la télé et permettent aux résidents de voir les activités qui sont proposées dans la résidence, de voir les menus qui sont proposés au restaurant, de voir s'il y a une arrivée dans la résidence. C'est vraiment toute la vie de la résidence que pourront retrouver les résidents sur la télévision. Mais c'est aussi un moyen privilégié du résident de communiquer avec sa famille puisqu'en fait ils disposeront entre eux d'un canal qui leur est réservé pour échanger des vidéos, des appels téléphoniques, des messages, des photos. Et ça c'est un lien qui leur est strictement réservé. Et donc le résident aura sur sa télé la projection des photos, des vidéos, des messages de la famille, des proches qui leur arrivera directement sur la télé en mode alerte quand il allumera la télé le matin, l'après-midi, le midi. Donc c'est pour ça qu'on installe ces télés parce que ce module-là n'est pas compatible avec toutes les télévisions. Et donc c'est vraiment pour nous un atout essentiel et indispensable pour conserver un maximum de liens à la fois avec la résidence, les autres résidents, mais aussi avec ses proches. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions entre temps, parce que j'ai l'impression de faire un monologue. Donc surtout, levez la main et je répondrai volontiers. Sur la partie logement, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Que vous dire de plus les loyers des appartements parce que vous allez me demander des tarifs. Aujourd'hui, les loyers, avant que je vous donne les tarifs, ils sont entendus avec les charges comprises. Donc eau, électricité, téléphonie fixe, Internet, responsabilité civile et assurance habitation. Pareil, je pense que je n'en ai pas oublié. Vous avez accès à toutes les activités qui sont dans la résidence. Et on commence à partir de 690 euros TTC. Adossé au loyer, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous parlerai de la machine à laver. Je ne l'ai pas oublié. On a ce qu'on appelle un pack sérénité, qui est un pack obligatoire qui vient en plus du loyer. qui permet à l'Etidbi d'offrir des services plutôt para-hôteliers aux résidents. C'est-à-dire qu'on va s'occuper pour le résident de son linge et de son ménage une fois par semaine. Donc une fois par semaine, on va passer, on va faire le ménage de tout l'appartement. Et on va aussi s'occuper de tout son linge, qu'on va récupérer sale en panier et qu'on lui restituera en appartement, plié, lavé, repassé. Non, c'est dans le pack sérénité. Et donc ce pack sérénité, il est éligible au crédit d'impôt parce que la structure Let It Be, elle est déclarée, service à la personne. Et donc vous récupérez 50% du montant du pack sérénité en crédit d'impôt. Et comme le crédit d'impôt a évolué maintenant, on a aussi fait les déclarations à l'Ursaf pour faire des déclarations anticipées et donc récupérer au mois le mois. Donc vous rajoutez 290 euros au pack sérénité, enfin du pack sérénité, donc 145 de la poche du résident pour ces services-là. Le pack sérénité, il comprend le linge, le ménage, tout ce qui est gardiennage, la téléassistance et tout ce qui est détection de chute. Ce n'est pas juste le linge et le ménage. S'il y a besoin d'avoir, donc ça c'est tout ce qu'on appelle services inclus, il y a aussi des services qui sont à la carte, comme le restaurant Laid. On peut avoir des prestations de ménage supplémentaire, de repassage supplémentaire, de l'aide à l'informatique, à domicile, des menus travaux. Tout ce qui est vraiment service à la personne au sens de la loi. Sur la partie activité, les résidences services seniors généralement proposent des activités dans leur résidence. On a créé au dernier étage du bâtiment qui est juste là, celui-ci, le bâtiment 4. Dans les combles, on va aménager des salles d'activité avec une partie médiathèque multimédia, qui est très très agréable, puisqu'on est sur les toits. Et donc, une fois que ça sera ouvert, ça sera très lumineux. Sur cette partie-là, on va installer des espaces qui permettront de réaliser des activités. Je ne veux pas vous parler du scrap, du tarot, de la belote. On pourra très bien les accueillir, les associations. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais je considère que c'est plutôt des jeux de société à laisser à disposition des résidents. Et s'ils veulent aller faire une belote avec la chambre B412, en fait, ils se le gèrent et ils sont en totale autonomie là-dessus. Par contre, on va aussi accueillir des associations au sein de la résidence pour faire d'autres types d'activités, que ce soit de culture, de loisirs, artistiques, des arts plastiques. Et l'idée, c'est que même si les adhérents des associations ne sont pas résidents de la résidence, ils pourront très bien venir faire les activités avec nos résidents dans nos locaux. L'idée, c'est aussi cette mise à disposition de nos espaces pour que les associations se retrouvent dans nos espaces et que nos résidents puissent participer aux activités. C'est vraiment des espaces ouverts où on se croise, où on échange, où tu es résident, tu es bas résident. Mais ce n'est pas grave, on fait quand même des activités ensemble et on profite collectivement. Donc ça, c'est des activités qui vont avoir lieu dans les espaces hauts du bâtiment 4. Que vous dire de plus ? Laetitia. Je pense que j'ai fait une... Si, ce que je peux vous dire de plus, c'est que dans les appartements, on va avoir un lot d'appartements qui vont être mis à la location, qui représente une grande majorité... Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est que louer. Il n'y a pas de vente, on n'a pas de vente, on n'est que sur de la location. On va aussi avoir des appartements d'hôtes qui permettront aux résidents d'accueillir leurs proches, leurs amis, pendant un court séjour, un peu en mode hôtellerie. Donc vous voulez qu'un ami vienne vous visiter une semaine, vous pouvez très bien réserver l'appartement d'hôtes qui est disponible pour pouvoir accueillir vos proches quand vous ne pouvez pas les accueillir chez vous, quand vous ne voulez pas les accueillir chez vous, parce que c'est possible. Ces appartements d'hôtes serviront aussi à mettre en place l'aide aux aidants. Alors ça parlera certainement à une grande majeure partie de la salle, mais l'aide aux aidants c'est pour moi très important, ça fait des années et des années qu'on en parle. Mais l'idée c'est de pouvoir accueillir au sein de ces appartements hôtes des seniors qui sont pris en charge par la famille et qui pour permettre à la famille d'avoir une courte durée de répit, l'accueillir en temporaire sur un court séjour au sein de cet appartement hôte permettant aussi à l'aidant de se ressourcer ou partir en vacances ou partir en week-end ou profiter autrement. Voilà, ça évite d'arriver à des situations de maltraitance et l'idée c'est de pouvoir le mettre aussi en place sur toutes les résidences Let It Be. Et au-delà, on va aussi accueillir un programme qui s'appelle le programme Rebon qui est mis en place par le professeur Dantin à Marseille. C'est un programme qui a été établi par lui et un oncologue. C'est un programme de réathlétisation de personnes qui sont en rémission d'un cancer et qui, donc le programme a prouvé une rémission à 99,8%. Et donc avec la salle de sport qui sera labellisée à la fois e-santé et programme Rebon, ces personnes-là pourront venir dans la résidence, être accueillies en temporaire et suivre le programme Rebon à l'intérieur de la résidence pour ensuite retourner chez elles avec tout le bénéfice du programme qu'elles auront retrouvé chez nous. Donc en plus du logement, j'ai envie de dire à long terme, de nos résidents, on aura aussi ces accueils temporaires qui permettront d'amener aussi notre public sur la résidence, d'autres personnes dans la salle de sport et d'autres personnes dans les restaurants. Donc une grande diversité de populations sur ces complexes Let it be. Je reviens juste à la salle de sport. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elles sont ouvertes à tous. Oui, du plus petit, de l'enfant jusqu'au senior. Je vous ai dit qu'on avait des piscines. On va mettre en place des cours de bébés nageurs puisque la jeune maman que je suis a été très satisfaite de trouver ce type d'offre de services en ville. Donc l'idée, c'est de pouvoir... Ça devrait être obligatoire d'apprendre à nager aux enfants dès que possible et pas d'attendre 6 ans qu'ils arrivent à l'école primaire pour apprendre à nager. Donc on va mettre en place des cours de ce qu'on appelle la nage de survie. « Je tombe, comment je fais pour m'en sortir et regagner un bord ? » Donc ça, ça sera proposé aux tout-petits. Mais on proposera aussi de l'aqua-bike, de l'aqua-gym, de l'aqua-training, tout ce qui peut être aquatique. Et dans la salle de sport, on va proposer à la fois... Il y aura du matériel de sport traditionnel et encore qu'on sera sur des machines qui sont semi-connectées et donc qui sont plus respectueuses du corps et des possibilités. Si vous avez moins de force dans un bras que l'autre, la machine va savoir le détecter. Donc elle ne va pas vous demander de faire la même chose du bras gauche et du bras droit. L'idée, c'est d'être sur des machines qui sont respectueuses. Et donc du coup, ça touchera une majorité de population. On proposera aussi des groupes de sport, que ce soit du cross-training, du pilates, du yoga, de la gym douce, de la mobilité. Mais aussi une solution qui nous arrive du Québec qui s'appelle la solution LU. C'est un système interactif qui se projette sur un mur, typique d'un gymnase ou d'une salle des fêtes. Et donc avec un ballon connecté, vous faites travailler à la fois le corps et l'esprit. Ça peut toucher les plus petits comme les plus âgés. Donc l'idée, c'est aussi d'apporter sur ces modules d'activité une mixité et une diversité à la fois d'activités et une rencontre senior et parfois jeune enfant qui donne aussi du sens intergénérationnel à notre projet. Pour finir, la résidence Let it be est en partenariat avec le groupe Univi, qui est l'Agir Carco, sur le système EHPAD mais en mode associatif parce que Let it be se positionne à un moment donné de la vie des résidents seniors, à un moment donné quand la dépendance est trop importante et que la personne ne peut plus rester chez nous, je me vois mal vous dire « Écoutez, maintenant il faut que vous partiez parce que ce n'est plus possible mais je n'ai pas de solution à vous apporter après ». L'idée, c'est qu'on travaille aussi en passerelle vers des structures qui sont positionnées en local, qui sont identifiées avec des valeurs qui sont communes aux nôtres et de dire « On a identifié telle structure, vous pouvez aller les rencontrer pour voir votre après » puisque la dépendance est trop importante et donc voir si vous pouvez trouver une place après avoir séjourné chez nous. Alors les places, ça ne tombe pas du ciel, on n'a pas une vision utopiste non plus. L'idée, c'est de pouvoir aussi travailler avec les organismes locaux sur la mise en place d'aide à domicile un maximum de temps, le temps que la place se libère et que la place en EHPAD se fasse pour que la personne puisse être prise en charge au regard de sa dépendance. Et donc là, on va être aussi en faiseur de lien par rapport aux acteurs locaux qui pourraient intervenir dans la structure pour tout ce qui est aide à la personne qui est plutôt liée aux soins puisque le personnel de la structure Let It Be n'est pas habilité à ce type de prise en charge. On n'intervient pas en mode prestataire ni mandataire sur le soin à la personne. On travaillera avec les acteurs locaux sur ces champs-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Oui, alors on peut en parler, effectivement. Alors, je vais regarder si je n'ai pas un autre visuel qui permettrait d'être un peu plus sympa sur les jardins. Alors ça, c'est une des visions à l'intérieur de la résidence. Voilà. Donc on va garder une grande partie du parc végétalisé à l'extérieur. Donc sur la partie plutôt entre l'hôtel sauté, là où il y a la piscine et puis la voie ferrée. On va mettre en place des jardins potagers partagés qui seront à disposition des résidents mais qu'on cultivera aussi nous pour que nos employés aussi cultiveront. On met en place aussi deux terrains de pétanque. puisque ça peut servir à nos résidents mais ça peut aussi servir aux familles qui viennent les visiter ou bien aux personnes qui passent par là et qui voudraient aller faire une petite partie. L'idée, c'est de les garder un maximum végétalisées et d'apporter aussi ces espaces sécurisés. C'est vers l'arrière de la parcelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des extérieurs où il y a des activités conviviales. Comment ? Oui, alors le chauffage, le système de chauffage des appartements. Donc on est sur des gainables en plafond qui font à la fois climatisation et chauffage. Mais ça arrive par le plafond. Ce n'est pas des splits qu'on vient mettre sur les parties basses. On vient passer tout en plafond. Donc ça fait à peu près des hauteurs sous plafond à 2,60 et un peu plus basse dans les circulations à 2,50. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, on investit en... Donc au Lardin, on n'est pas loin des 16 millions d'euros. Et sur les projets dans lesquels... Enfin, dans les communes dans lesquelles on s'installe, on est entre 14 et 16 millions. C'est une moyenne. Là, on a une partie réhabilitation qui est assez importante. Donc le coût de travaux est un peu plus onéreux que sur une parcelle où on partirait d'un champ. Donc là, effectivement, on est plus près des 16 millions d'euros. Je n'ai pas entendu. Oui, oui, oui. Alors toujours, c'est ma philosophie. Un maximum, on fait travailler au local. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'emploi direct. Mais en dehors de la partie travaux, on est aussi sur une trentaine d'emplois indirects créés par rapport à l'activité de la structure. Et l'idée, c'est de toujours être au local. C'est vraiment une fibre de Hexagone Group que moi, je... Voilà, qui me tient vraiment très, très à cœur. C'est de pouvoir travailler au maximum au local dès qu'on le peut. D'ailleurs, je suis intervenue sur le bâtiment de rénovation. Donc voilà, j'ai fait venir quelqu'un de la commune, donc un couvreur qui est venu pour voir l'état de la couverture. Donc vraiment, on cherche vraiment des personnes qui sont proches. Et le but, c'est aussi de les faire travailler et de permettre à ces artisans d'avoir ce projet aussi. Oui, madame. Alors, on n'est pas bailleur social. On est une entreprise privée. Donc le choix se fait généralement sur plutôt l'aspect financier. On demande à ce que le résident est en pension ou ait en plus de sa pension les moyens par la vente de sa maison ou d'un produit foncier, les moyens de subvenir à son logement. Et c'est une fois et demie le prix de la typologie de l'appartement prise. Mais après, il n'y a pas de critères d'attribution. Sur certaines communes, les acteurs nous demandent de privilégier les personnes de la commune, ce qu'on entend tout à fait. Et c'est aussi dans ces démarches-là que l'on mène nos rencontres. Donc généralement, je vous donne l'exemple de ce que l'on fait à Bazas. Moi, j'ai un algéco dans lequel je reçois une bulle de ventes dans lequel je reçois les futurs résidents. Et ils choisissent en fonction de l'orientation, la lumière, l'éclairage naturel, si c'est plus côté parking ou plus côté jardin, l'appartement qu'ils veulent en fonction de la typologie. C'est vraiment leur choix d'appartement. S'ils arrivent effectivement dans les derniers et qu'il en reste plus que deux, je vais avoir moins de choix. Mais globalement, il y a vraiment cette volonté du choix de vie du futur résident. Oui ? Autonome jusqu'à Gire 4. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est invalidité, pour vous, c'est une perte d'autonomie. Donc possiblement... des petits soucis qui doivent arriver dans la vie de tous les jours. C'est une continence par exemple. Ah, mais pour moi, c'est pas... Ça me gêne pas dans l'autonomie. Après, si vous voulez, moi, je pourrais pas intervenir sur l'aide à la toilette, par exemple. Parce que mon personnel n'est pas habilité à intervenir sur ce type de prestations. Donc je vais travailler avec les acteurs locaux pour que le résident qui souffre de ce type de problème soit accompagné sur l'aide à la toilette. Mais c'est une relation contractuelle entre l'acteur local et le résident. Moi, je n'interviens pas. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Oui, donc c'est déjà un peu moins validé. Alors... Non, je vous dis... Si vous voulez, donc on est jusqu'au Gire 4. Alors le Gire 1, ça fonctionne de 6 à 1. Plus on descend et plus on est dépendant. Donc l'idée, c'est d'être au plus près aussi de la réalité. On ne peut pas apporter en résidence service senior du soin ou du médico-social. Donc il faut être aussi réaliste par rapport à la qualité de vie du résident à l'intérieur de la résidence. Si les aides à domicile, aides à la toilette ou d'autres aides suffisent au maintien de l'autonomie du résident, moi, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que le résident s'en trouve en difficulté. Voilà. Je tiens vraiment à ce qu'il y ait cette qualité de vie. Tout à l'heure, j'aurais peut-être dû commencer par là. Aujourd'hui, vous allez dire que l'hôtel Sauté, ça fait des mois qu'on parle d'une résidence qui va pousser là et on n'en voit toujours pas la couleur. Alors oui, c'est de ma faute. Quand je suis arrivée sur le début du projet, j'ai regardé comment les architectes avaient dessiné l'intérieur des appartements de la résidence. et si vous voulez, moi, mon critère, c'est vraiment le bien-être de mes résidents. On va être aussi exploitants, donc c'est aussi le bien-être de mes salariés. Donc aujourd'hui, une structure dans laquelle je considère que mes usagers, qu'ils soient résidents ou employés, ne vont pas être bien, c'est une structure qui, pour moi, n'est pas pérenne et donc je ne veux pas m'y engager telle qu'elle. Donc on a revu l'ensemble des plans, on a modifié l'implantation des bâtiments, on a modifié certains espaces, qu'ils soient techniques ou de travail, on a modifié les appartements parce que c'était juste pas possible et donc aujourd'hui, on en a fait des espaces où on peut bien vivre et bien travailler, ce qui explique le retard pris sur le... Oui, oui, mais on est accessible, on est accessible et on est aux normes PMR. Oui, mais si vous voulez, on peut... Alors nous, si c'est du soin et d'aide à la toilette, on le fera pas. Je vais rester cohérente avec ce que je vous ai dit. On travaillera avec les acteurs locaux parce que eux, ils ont les habilitations pour le faire. Nous, on ne va pas sur le côté soin et le champ médical. Ça n'est pas notre métier. On va rester chacun à sa place, chacun à son métier pour que les choses soient bien faites, toujours dans l'idée d'une bonne qualité de vie au travail et une qualité de vie pour nos résidents. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah oui, elle est faite. Sur le territoire, elle est faite. Elle est faite, on fait une zone de chalandise et on étale notre périmètre pour fixer les tarifs des loyers aussi de la résidence Let it be. On fait une étude au regard du département et on va même jusqu'à une comparaison un peu plus sur les départements limitrophes et même en national pour pouvoir fixer à la fois nos loyers et nos tarifs. Oui. 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 Et vous avez les tarifs de ces résidences. Donc après, il faudra voir effectivement si on joue dans la même cour ou si on ne joue pas dans la même cour. on sait que il n'y a encore pas très longtemps il y a une étude qui sortait il manquait 150 000 logements intermédiaires pour permettre à nos seniors et nos futurs seniors de pouvoir bien vivre et de bien vieillir parce que les logements aujourd'hui ne sont plus adaptés et que le rester chez soi n'est plus possible. Donc en fait, il y aura suffisamment de place pour toutes les structures pour accueillir les résidents qui voudront venir sur ce type de structure. Aujourd'hui, on est sur 75, ils sont sur 90, ils sont sur un modèle qui est légèrement différent d'une autre puisque vous me dites que ce sont des maisons, des petites maisons, on est sur de l'appartement. Après, peut-être que les offres de services sont différentes aussi. Moi, je vous annonce un loyer avec les charges, avec la responsabilité civile, l'assurance habitation, tout le package et tout ce qui est services adossés qui sont... En fait, le résident veut aller faire des activités, il y va, il ne veut pas, il n'y va pas, on va l'inciter à venir, à participer au collectif. Après, je ne sais pas ce que propose typiquement cette résidence. Vous savez, les concurrents sont assez obscurs sur les prestations qu'ils délivrent en tant que service dans leurs éléments de communication. C'est très difficile de savoir qui fait quoi vraiment à l'intérieur de ces services et jusqu'où ça va par rapport au prix affiché. Oui, très bien. Mais est-ce que ça, c'est un... Est-ce que c'est à la carte ? Est-ce que c'est inclus ? Est-ce que ça rentre dans un forfait jour parce que c'est adossé à une structure qui est médico-sociale ? En fait, il faudrait vraiment prendre la structure même de cette entité, regarder comment elle est adossée. Si c'est une résidence-service, pourquoi elle oblige les repas le midi ? Est-ce que ces repas, ils sont pris en compte sur un tarif journalier ? Voilà, comment ça fonctionne ? En fait, la simple analyse, on peut comparer, mais il faut qu'on soit tous dans des champs d'activité qui sont les nôtres et qui sont comparables. Donc aujourd'hui, voilà, sur cette résidence, effectivement, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Pour moi, on intervient... C'est de la résidence-service senior, mais ils sont adossés à des structures qui ne sont pas les mêmes que les nôtres et donc ils peuvent se donner... Ils peuvent donner des prestations qui ne sont pas identiques aux nôtres parce qu'ils peuvent avoir des subventions différentes des nôtres. Et nous, on n'est pas habilités, on n'est pas autorisés par un conseil départemental, donc on va rester dans le champ de la résidence-service senior. Si, ils peuvent l'avoir. Si, si, bien sûr. En termes d'aide, ils peuvent avoir les APL, l'APA, l'APCH, tout ce qui est aide individuelle, ça, ils peuvent la toucher. Je n'ai aucun... Moi, je n'ai aucun regard là-dessus. C'est lié à leurs conditions individuelles. Donc moi, ça, il n'y a pas de leur... Voilà, leur situation individuelle. Donc ils peuvent très bien continuer à l'apercevoir. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Ils peuvent toucher l'APA. Ils peuvent toucher l'APCH. Tout à l'heure, on parlait de handicap. Je n'ai aucun problème avec ça. Ils peuvent continuer à toucher leur APCH. Aucune difficulté. Par contre, nous, Let It Be, n'est pas un établissement autorisé par le conseil départemental. Donc on ne va pas aller chercher du tarif dépendance ou du tarif journalier comme on pourra voir sur des structures plutôt médico-sociales ou médicales. Parce que ça n'est pas notre cœur d'activité. Monsieur ? Je vais me rapprocher parce que j'entends pas avec la soufflerie. Je voulais insister sur ce qui est intéressant. C'est vrai que c'est vrai que c'est l'intermédérationnel. Oui. Parce que ça paraît difficile de plus en plus maintenant qu'en même, de mettre à l'un côté les autres que l'intermédération des autres. On sait que ça se fait de différentes façons. Mais la façon dont vous le présentez en travers la vie associative, la vie culturelle, il ne peut être pas que ce n'est pas plus mal que la fraction de sa fonction d'un certain temps. Oui, ça se fait beaucoup en ville, effectivement. Je vous en prie. Non, on peut le faire d'une autre façon. Les rythmes de vie après sont différents. Et c'est vrai qu'il y a des porteurs de projets qui se positionnent très bien sur le logement intergénérationnel. je leur laisse. C'est comme je disais, chacun son métier. C'est vrai que nous, on essaye de l'apporter d'une autre manière et sur d'autres projets. Je vais prendre celui de Bazas ou celui de Malmort. On l'apporte aussi par une crèche qu'on installe, des micro-crèches qu'on installe sur les pôles santé-service parce qu'il y a un réel besoin au niveau communal. Et donc, on crée des activités avec la crèche qui sont communes entre nos seniors et les crèches pour apporter ce côté intergénérationnel en plus de tout le reste. Là, c'est la vie qu'il y a à côté. Justement, l'idée, c'est de retrouver tous ces services à proximité. Si vous voulez, ce qu'on dit, c'est souvent le compromis entre la dépendance domicile et le partage, la convivialité. Quand on a envie d'être avec les autres, on a les espaces communs, les salons d'activité, l'espace multimédia, les jardins potagers partagés, les terrains de pétence, il y a suffisamment d'espaces de convivialité qui permettent de se voir. Et quand on ne veut plus, quand on veut être chez soi, on est vraiment chez soi et rien que chez soi. Oui ? Alors, pareil, je me rapproche. La partie médecin-infirmière. Référente dans la structure ? Non, il n'y a pas de médecin. Parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur le champ médico-social ni sanitaire. Et donc, on va travailler avec les professionnels de santé du Lardin parce que vous avez un pôle de santé qui est très bien doté et qui est très attractif. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi avec ces professionnels qui sont déjà sur site pour que le lien soit fait pour une prise en charge comme on va travailler avec la pharmacie pour la délivrance, enfin, pour les médicaments, les ordonnances. Nos projets Let It Be, ils rentrent dans une démarche de certification HQENF Habitat, résidence-service, et aussi dans une démarche de labellisation HS2, donc haute santé et sécurité. Et donc, certains, je pense notamment aux pharmacies, certains praticiens sont déjà HS2 et donc, l'idée, c'est de travailler aussi avec eux sur ces bonnes pratiques. L'idée, c'est la qualité de vie du résident, la facilitation des actes de la vie courante. On est sur tout ça. Donc là, on travaillera avec les acteurs locaux de nouveau. Pour les praticiens qui souhaiteraient par exemple bénéficier de la salle de sport, puisque sur certains projets, c'est ce qui se passe, les kinés sont assez friands de ce type d'espace. On travaille en mise à disposition des espaces et du matériel en convention de partenariat avec eux. Et donc, s'ils veulent, on mettra en place des créneaux qui leur sont réservés où ils disposeront de l'ensemble des équipements pour pouvoir faire la réadaptation fonctionnelle ou autre en fonction de leurs besoins. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, on aura toujours de la présence 24 heures sur 24 sur site. La partie accueil, on va la segmenter de 8 heures à 20 heures et après, ça sera un gardien sur site qui travaillera aussi parce qu'on a le droit de travailler aussi à ces moments-là. Donc, il sera positionné sur le bâtiment principal et qui pourra intervenir notamment quand il y a des levées de doute sur la détection de chutes ou s'il y a quoi que ce soit comme problème. Il intervient en premier degré et ensuite, on a des protocoles qui sont mis en place en fonction de qu'est-ce qu'on rencontre comme difficultés pour faire appel à qui, comment, pourquoi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on va mettre deux véhicules électriques sur place avec des bornes de recharge électrique qui seront à disposition de nos résidents qui n'ont pas forcément envie de conserver leur voiture parce qu'ils ne roulent pas beaucoup avec ou parce que si ou parce que là, ça coûte cher. Donc on les mettra à disposition des résidents s'ils doivent aller faire quelques courses, s'ils emprunteront le véhicule à l'accueil, ils pourront aller faire leur course et le remettre après à l'accueil. En fonction de si vous êtes dans la partie réhabilité ou pas au lardin, soit vous passez par l'accueil général et ensuite, c'est un petit ascenseur qui est sur les côtés qui permet de desservir les ailes. sinon sur la partie réhabilitation, la partie réhabilitation, il me semble que vous pouvez accéder directement depuis le rez-de-chaussée. Mais c'est pareil après sur tout ce qui est accès, sécurisé, la certification et la labellisation dans lesquelles on s'est engagé nous posent des critères assez importants en termes de sécurité. Donc là, on est aussi sur un degré de sécurité important. tout le monde ne pourra pas rentrer, on sera sur du VIGI en entrée, enfin voilà, ça sera très sécurisé. Oui. Oui. Non, on est sur des coursives qui desservent à la fois puisqu'en fait, il n'y a pas de dessert quand vous prenez un grand rectangle d'habitation, soit vous avez des couloirs à l'intérieur qui desservent de part et d'autre, sinon vous avez tout un accès extérieur. Et donc là, pour privilégier aussi les grands espaces, on est parti sur un système de coursives extérieures qui permettront à la fois d'accéder aux résidents, l'accès aux résidents dans leurs appartements, mais qui permettront aussi de poser une table, une chaise devant chez soi pour se poser, profiter du soleil, échanger avec le voisin d'à côté. L'idée, c'est d'en faire à la fois des espaces de dessert, mais aussi des espaces où on peut prendre du temps et profiter. Pas de cloisonnement ? Non, pas de cloisonnement entre les appartements. On a des petits systèmes d'ouverture, je ne sais pas si on le voit, de petites niches qui permettent, quand vous allez, ce n'est pas tout du long, ce n'est pas continu, il y a un petit dégagement qui se fait, un petit découpage qui se fait pour ne pas que vous alliez voir ce qui se passe chez le voisin à côté. c'est une histoire d'intimité, on n'aurait pas un accès direct au salon. Sur ce projet du Lardin, on a essayé de mêler à la fois le moderne et l'ancien, parce qu'avec cette partie réhabilitation qui est quand même belle à conserver, il y a un bel enjeu architectural à mener, donc c'est ce qu'on propose de faire sur cet espace-là. Oui, monsieur ? Elle a le droit de l'amener, il n'y a aucun problème, aucun souci, on accueille les animaux volontiers. Volontiers, même les nouveaux, les NAC, ça marche très bien aussi. Non, on n'a pas de souci. Je vais essayer de vous chercher ça. là, on voit le haut. Ça m'a montré. Merci. 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 L'ouverture est programmée pour juin 2025, sachant qu'on a un système constructif. Il y a la partie réhabilitation, donc ça va être peut-être un peu plus long. On a un système constructif qui nous permet d'être relativement rapide parce qu'on s'est assuré que ça fonctionne. Généralement, entre 16 et 18 mois, notamment pour la partie nouvelle, quand on est en construction, comme on avait eu sur la partie neuve, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais là, il y a la partie réhabilitation, donc quand on commence à réhabiliter, on peut avoir des surprises. Donc on part sur 24 mois max et donc ça veut dire ouverture en juin 2025. On commence la pré-commercialisation, des pré-réservations. J'ai une habitante de la commune qui m'a appelée aujourd'hui pour pré-réserver son appartement. Donc la commune a mes coordonnées. Ils peuvent m'appeler directement ou passer par le formulaire de contact du site internet. Ça, il n'y a pas de difficulté et on rappelle. Ils peuvent pré-réserver aujourd'hui, on les inscrit par ordre d'arrivée. Et quand on sera sur la phase de « on choisit notre appartement sur plan », on rencontre les gens dans l'ordre d'arrivée et ils ont la priorité sur le choix des appartements. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ? Écoutez, merci de votre attention. Merci de votre accueil. Donc on sera présentes le 16 pour la réunion publique. Merci à vous et bonne continuation pour votre conseil. Merci. Merci. Merci.